Musique Bonjour les gaufrettes ! Nous venons à nouveau envahir vos cuisines. Enfilez votre tablier et attrapez vos fouets. Vous êtes prête à suivre une nouvelle recette ? Une recette tout en douceur que nous allons découvrir avec le jeu de mercredi. Musique Un dessert pour toute la famille. Un dessert avec des fruits frais. Un vrai délice. On se lave les mains et... Direction cuisine ! Pour la panna cotta, il faudra 400 g de crème liquide à 30% de matière grasse minimum, 400 g de lait entier, 100 g de sucre, 1 gousse de vanille, 3 feuilles de gélatine et un bol d'eau froide. Pour le coulis, il faudra une mangue bien mûre coupée en morceaux, le jus d'un demi-citron vert, 20 g d'eau et 10 g de sucre glace. Dans le bol, je mets la crème, le lait, le sucre et la gousse de vanille fendue dans la longueur. Je chauffe 7 minutes 80 degrés vitesse 1. Puis, je laisse infuser 30 minutes dans un récipient. Musique Au bout des 30 minutes, je mets les feuilles de gélatine à ramollir dans un récipient d'eau froide. Dans le bol propre et sec, je mets les morceaux de mangue, le jus de citron, l'eau, le sucre glace et je mixe 30 secondes vitesse 10. Je réserve au frais jusqu'au moment de servir. Musique Je retire la gousse de la crème, la gratte avec la pointe d'un gouteau et je mets les grains dans la crème. Je remets le tout dans le bol propre et sec et je programme 1 minute 70 degrés vitesse 2. Musique J'ajoute les feuilles de gélatine soigneusement essorées et je mixe 10 secondes vitesse 3. Musique Je répartis cette préparation dans 6 ramequins, ça part au frigo minimum 4 heures. Musique Au moment de servir, je verse le coulis sur chaque ramequin. Musique Et une recette de plus rien que pour vous. Une recette pleine de tendresse. Comme vous savez, vous pouvez gagner des fiches recettes en jouant avec nous. Pour cela, retrouvez-nous chaque mercredi sur nos réseaux sociaux. Et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous. A bientôt dans une prochaine vidéo. Musique Sous-titrage ST' 501